bonjour à tous aujourd'hui nous allons apprendre ou se rappeler comment bien tenir l'archet pour avoir un joli son et la belle souplesse dans les doigts et dans les poignets quand on fait du jeu première chose premier geste très simple on va essayer de toucher avec le pouce la première phalange du majeur ce voilà voilà et on détend le pouce on détend la main et on refait la même chose essayez de le faire à plat moi j'incline un tout petit peu la main pour vous montrer mais sinon on le fait à plat ce geste là le pouce très important qu'il soit pas tendu mais bien arrondi est mobile ensuite d'accord maintenant on prend un crayon et on essaye de faire la même chose mais le crayon va nous empêcher à faire ce geste d'accord voilà on fait comme si on touchait avec le pouce la première phalange mais il ya le crayon entre les deux doigts pareil essayez de le faire à plat dans ce sens là je refais je pousse avec mon pouce le crayon vers les doigts l'extrémité des doigts comme si je voulais toucher avec le pouce arrondi la première phalange du majeur a maintenant ce que je vais faire je retourne à tout je retourne maman et j'arrondis le petit doigt et c'est tout la prise de l'archer est faite le pouce est détendu je peux bouger avec mon pouce je peux bouger avec mes doigts c'est parfait maintenant premier exercice qui va nous permettre à bien manipuler avec l'archer alors on s'imagine quand on mange un super parfum sur le poignet et on va essayer de sentir ce ce parfum ça veut dire de lui de l'approcher vers le nez et on revient on approche vers le nez en le sens et on revient bien sûr c'est la main qui bouge c'est pas la tête qui s'approche pour sentir le poignet sentir le parfum voilà et on revient deuxième image qui fonctionne très bien aussi c'est la voiture alors la voiture ici nous avons marche avant marche arrière de la voiture alors du coup on fait marche avant on pose le poignet on arrive vers le nez et marche arrière c'est le poignet d'abord et ensuite le coude marche avant le poignet et le coude suit marche arrière le poignet et le coude suit par la suite l'avant-bras très important c'est de bien ouvrir le coude et ne pas ouvrir le bras d'accord c'est cette porte là qui doit s'ouvrir c'est pas celle là ça c'est pas vous pour faire les étirements et ça c'est pour faire du violon ici le coude pam pam voilà ça c'est bloqué la porte celle là qui s'ouvre très important tout en faisant le geste marche avant on sent le parfum et marche arrière on revient c'est le poignet qui est votre le volant de votre voiture il vous guide vers le haut et vers le bas d'abord le poignet et après les doigts l'avant-bras et le coude suit le mouvement